L'OIC s'est installé à Tahiti il y a 19 ans. Fin 2013, ce qui naît amateur de raides et de triathlons longue distance apprend qu'il est atteint de la sclérose latérale amyotrophique, appelée aussi maladie de Charcot. C'est une maladie qui est en plein développement à l'heure actuelle. On ne comprend pas pourquoi, il y a de plus en plus de cas. Ça touche beaucoup les sportifs. Donc c'est pour ça qu'on veut en faire parler, passer par l'association ARSLA en France, qui fait la recherche sur la pathologie. Face à la maladie, des valeurs fortes comme l'amitié et la solidarité. Jean-Michel a décidé de participer à la course de vélo tout terrain la plus dure et la plus longue au monde. 4 450 km dans les montagnes rocheuses en totale autonomie. Une course qu'il espère boucler en un mois. Loïc m'a assisté il y a une dizaine d'années dans des courses qui me tenaient à cœur également. C'était mon assistant, donc j'ai livré un combat, c'est lui qui m'a aidé. Maintenant c'est l'inverse. Loïc est en train de livrer un combat très difficile. Et je me suis dit que c'est mon tour maintenant de lui rendre ce qu'il m'avait donné il y a quelques années. Une dizaine de cartes à étudier point par point, Loïc partage avec plaisir la préparation du RAID. Grâce à un GPS, il obtiendra la position de son ami toutes les 20 à 30 minutes. Une façon d'oublier cette maladie qui évolue très vite. Il faut savoir encore qu'il y a deux ans, on était ensemble en Nouvelle-Calédonie, qu'on effectue une course de plus de 10 heures dans la montagne. Et voilà, aujourd'hui je suis dans mon fauteuil, c'est pas très simple. Il n'y a pas que les contraintes physiques, et aussi tous les contraintes psychologiques, c'est quand même pas facile. Donc avoir des amis qui font des choses pour vous au quotidien, parce qu'il n'y a pas que la course au quotidien, ils sont aussi présents, c'est gratifiant. A la tête de deux sociétés, Jean-Michel s'entraîne depuis un mois et demi. Tour de l'île, traversière de Matéa à Papeno, car le défi c'est aussi 61 000 mètres de dénivelé positif, l'équivalent de cette fois le mont Everest. Ça fait à peu près une quinzaine de kilos, effectivement, sur le vélo. C'est un vélo spécial qui permet justement de mettre des sacoches spécifiques, des sacoches qui permettent de ne pas user le titane. C'est privilégié par rapport au carbone. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors il y a, par exemple, si on ouvre ce sac-là, vous allez y trouver par exemple un duvet. Alors ce qui est extraordinaire maintenant, c'est qu'ils font du matériel qui fait moins de... Par exemple là, on est à 380 grammes pour un duvet. Entre 80 et 100 personnes s'élanceront dans la compétition le 12 juin. Seulement une trentaine atteindront leur objectif. Grâce à l'appel de dons lancé sur le net, Loïc espère franchir la ligne d'arrivée avec Jean-Michel. Oui.